Je cède la parole maintenant à Mme la députée de Tachecourt. Merci, M. le Président. Il y a 30 ans, la population mondiale était ébranlée par la découverte du SIDA, une maladie ayant touché plus de 35 millions de personnes à ce jour. À Québec, la mobilisation s'organise dès 1984. Un premier comité d'entraide et d'information sur la lutte contre le VIH-SIDA, qui s'appelait Ciel Québec, est fondé le 24 septembre 1986 par des gens qui s'inquiètent de la réalité des personnes qui sont touchées par la maladie. Quelques mois plus tard, le comité devient un mouvement, Miel Québec, et s'emploie depuis à combattre les préjugés, la souffrance et la mort. Même s'il peut paraître ironique, M. le Président, de célébrer les 25 ans de Miel Québec, il nous faut souligner le chemin parcouru et le travail acharné des gens qui font la lutte au SIDA. Alors, pour ces 25 ans d'amour profond de l'humanité, pour cette compréhension fine qu'ils apportent aux problèmes physiques et sociaux des gens qui sont touchés par le SIDA. Et pour tant de joie qui est apportée, tant aux animateurs, aux bénévoles, aux malades, tant de joie apportée grâce à l'intimité de l'échange qui se passe. Je veux les remercier, ils sont ici. Merci aux gens de Miel Québec. Bravo. Merci à vous, Mme la députée de Tachereau. Merci à vous, Mme la députée de Tachereau.